Bonjour les Bounsahikas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le format court consacré cette fois-ci au Mekiri. Donc je vous rappelle brièvement ce qu'est le Mekiri, à la différence du Metsumi. Le Mekiri c'est l'ablation totale de la chandelle du pain. C'est une technique que j'ai appliquée à la fin du mois d'avril de cette année. Lorsque l'on fait le Mekiri sur un arbre, l'arbre doit être en parfaite santé, il doit être rempoté de l'année d'avant ou antérieurement. Et surtout, il ne doit pas avoir de maladie, il ne doit pas avoir d'attaque de parasite. Cette technique est vraiment très intéressante puisqu'elle permet de revenir en arrière. Puisque je vous rappelle que le pain sylvestre est un arbre qui ne fait que s'allonger. Il faudra donc à un moment donné compacter son feuillage. Donc on peut le faire par les techniques de pliage, comme nous le voyons souvent sur la chaîne. Mais nous pouvons aussi le faire par les techniques de culture. Je préfère réaliser cette technique assez tôt dans la saison, plutôt à la fin du mois d'avril, au mois de mai. Et je m'arrête à mi-juin pour faire cette technique. Allez, on voit ça tout de suite. Voilà, je coupe à la base. J'enlève entièrement la chandelle. Que ce soit des chandelles avec des sacs de pollen ou pas. Donc là, on peut voir qu'il y a un développement de trois chandelles sur le bout de la coupe. Que j'avais fait il y a donc un mois, un mois et demi. Puisqu'on est mi-juin aujourd'hui. Et on peut voir ici des développements, même de bourgeons, derrière la coupe qui a été faite en haut. Donc les deux ou trois bourgeons, ici il y en a trois. Et derrière, au niveau de mon pouce, là, vous avez aussi un bourgeon qui est en train de se développer. Donc ça, c'est vraiment l'effet du méquiri, c'est-à-dire l'ablation totale de la chandelle. A partir du mois de mai, je préfère dire mai, mais moi j'ai fait ça fin du mois d'avril. Ce qu'il faut voir, c'est que ça dépend vraiment de votre situation géographique. Vous adaptez votre technique, bien sûr, mais à partir de la fin du mois d'avril, tout le mois de mai, et je dirais jusqu'à la mi-juin, il est valable de faire le méquiri sur le pin. Donc on peut même aller jusqu'à la fin juin pour cette technique. Ce qui est important, c'est de laisser l'arbre au soleil pour qu'il rebourgeonne. On continue à l'engraisser, on continue à l'arroser correctement. On ne désaiguille pas l'arbre, c'est-à-dire que là, vous pouvez voir qu'il y a les aiguilles d'il y a trois ans, celles d'il y a deux ans, le pincement de l'année dernière qui est ici, qui reste encore, l'ablation que j'avais fait de la chandelle, et puis bien sûr, la nouvelle chandelle qui se développe pour cette année. On est le 21 juin, et on peut voir que les chandelles se développent doucement, mais sûrement. Voilà, le méquiri a donc bien fonctionné sur cet arbre. C'est une technique que l'on va pouvoir employer une fois tous les deux à trois ans, toujours sur un arbre quand même mature, toujours sur un arbre en bonne santé. Sur cette partie-là, vous pouvez voir un développement de bourgeons très en amont. Même ici, vous voyez, il y a un petit bourgeon qui s'est développé. Au niveau de mon ongle, vous voyez un petit bourgeon apparaître, et ça, quand vous voyez que la branche a été coupée ici, ça fait pratiquement 20 cm de gagné. Je pourrais me débarrasser d'une grande partie de cette branche, notamment ici. À partir du moment où j'ai des aiguilles sur la branche, je peux enlever une partie sur ma branche. Et de cette façon, je vais gagner beaucoup en longueur de branches et je vais récupérer ainsi et compacter mon arbre, ce qui va me permettre de travailler plus facilement et de former plus facilement un bonsai avec. Attention, on ne peut pas faire cette technique sur tous les pains. On peut le faire que sur des pains forts, notamment le pain sylvestre ou le pain noir. Mais on ne pourra pas faire cette technique sur le pain blanc du Japon. Toujours faire attention sur quelle espèce on travaille. Ici, c'était le pain sylvestre. J'espère que cette technique du mekiri vous a plu. On se retrouve très vite sur la chaîne. À très bientôt, les bonsaiikas.